bonsoir à tous et bienvenue dans les lives du jeudi bayermel et pour ce jeudi le thème il est sur faut-il nécessairement se plaire pour s'aimer j'ai trouvé que c'était assez intéressant à aborder quand même bonsoir c'est nous tiens et bienvenue pour ce live je voudrais est ce que tu pourrais juste me dire si tu m'entends bien donc n'hésitez pas à me signaler que vous êtes là de façon à ce que je puisse avoir je suis à la fois sur facebook et à la fois sur instagram donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là que vous êtes connectés de façon à ce que je je ne me sens pas seul à faire ce live merci cindia de me dire que c'est impeccable merci beaucoup bienvenue bonsoir bienvenue et bonsoir je vois que quelqu'un qui se connaît sur facebook alors le live d'aujourd'hui il se pose sur faut-il nécessairement se plaire pour s'aimer ça veut dire faut-il nécessairement aimer son image pour s'aimer soi même en tout cas moi je me suis trompé longtemps donc je sais pas si c'est le cas pour vous mais je pense que cela va vous aider vraiment vous réconcilier avec vous même à vous réconcilier l'image que vous avez de vous avec vous même et je pense que c'est aussi important voilà de se sentir bien bien dans sa tête bien dans son corps bien avec ce que nous sommes bien avec ce qu'on représente soi même donc le regard de soi on parle ici vraiment de cette notion du regard de soi et le sentiment qu'on a envers soi même est ce que le regard qu'on a vers soi dépend ou influent sur l'amour qu'on a de soi même donc il me semble que c'est un sujet intéressant alors coucou et bienvenue je sais pas si sur facebook par contre est ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien si vous me recevez bien sur facebook parce que du coup je sais pas trop j'ai du monde sur instagram mais pas sur facebook ok donc bienvenue bienvenue et puis n'hésitez pas à me dire que vous êtes là coucou lors et de me faire un coucou me dire un petit mot qu'est ce que ce thème évoque pour vous est ce que pour vous est ce qu'il faut nécessairement se plaire c'est à dire aimer son image pour s'aimer vous même pardon qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez vous même je suis curieuse déjà de voir ce que vous vous en pensez c'est un thème qui est intéressant après je vais me lancer si je laisse tout le monde n'hésitez pas à me dire que vous êtes là si vous y êtes sur facebook et de me faire signe de me faire un coucou faire un like je serais vraiment ravie de entendre vos commentaires alors c'est une tia qui me dit c'est justement parce qu'on s'aime soi même qu'on va se plaire effectivement ça arrive à en ricochet mais est ce que c'est indispensable de se plaire ça veut dire d'aimer son image de s'aimer physiquement pour s'aimer soi même c'est ça qui est intéressant bonsoir good vibes j'ai connu pas ton prénom mais je te souhaite la bienvenue pour ce live en fait je vais commencer j'ai fait ce live en fait ce thème m'a plu tout simplement parce que je suis tombé sur un texte sur facebook de du docteur fermati et ça m'a énormément parlé où il a parlé de ce sujet là ça m'a beaucoup inspiré parce que j'avais la croyance vraiment je pense comme beaucoup de gens que il fallait absolument que j'aime mon physique que j'aime mon apparence l'image que j'ai de moi pour m'aimer et que c'était indispensable alors que pas nécessairement et le dit bienvenue pas nécessairement vous n'êtes pas obligé d'aimer forcément votre image de vous plaire pour vous aimer donc en fait il y a vraiment deux notions qu'on va développer dans ce live c'est la notion de la représentation qu'on a de soi c'est une chose et à quoi c'est lié et il y a aussi la notion d'amour de soi de sentiment vers soi qui est relié à autre chose et en fait c'est fou parce que je n'avais pas conscience jusque là avant de lire le texte de cet homme que la notion de se plaire se plaire physiquement ne répond pas au même canal que le fait de s'aimer dans le sentiment d'amour et et moi en tout cas ça m'a beaucoup réconforté c'est pour ça que je vous ai apporté ce sujet en l'apportant sous mon angle de vue bien sûr en ayant étayé son texte et amener vraiment les choses sous mon angle parce que moi aussi je me suis longtemps trompé trompé qu'il fallait vraiment que j'aime j'aime l'apparence que j'ai de moi pour 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 me sentir légitime quelque part d'être aimé pas tout à moi mais quelque part quand même donc j'espère en tout cas que cela va vous permettre de retrouver un équilibre entre l'image que vous avez de vous même l'apparence que vous avez de vous même la représentation que vous avez de vous et le et l'amour que vous avez pour vous donc et vous allez voir que selon l'équilibre que vous allez trouver ça va aussi influencer votre rapport par rapport à l'autre c'est à dire l'image de soi aussi par rapport à l'autre l'image de soi dans la séduction du coup dans dans comment l'autre m'aborde aussi donc voilà donc la première chose en fait qu'on va parler c'est déjà l'image l'image de soi se plaire d'accord donc l'image de soi la perception qu'on a de soi elle dépend de quoi généralement le problème qui se pose c'est que la perception qu'on a de soi dépend des critères collectifs posés par la société voilà et ce qui est vraiment ce qui fait que beaucoup de femmes justement perdre confiance en elle perd de confiance en leur physique en ce en l'image qu'elles ont d'elle c'est parce que justement elles ont comme référentiel ces critères de beauté collective qui est que la femme en plus actuellement enfin selon le temps ça a changé mais aujourd'hui une femme doit être mince et lancé elle envers de la poitrine c'est de belles dents toutes blanches mais enfin c'est vraiment c'est c'est des critères collectifs qui font que en fait on se compare à ça et donc la difficulté que nous avons par rapport à l'image que nous avons de nous mêmes c'est justement l'écart qu'il y a entre la perception que vous avez de vous et serait ces critères de beauté collectif donc la première chose que vous avez à faire et qui est important j'en ai parlé justement dans le dernier live sur les cons se réconcilier avec ces complexes physiques où j'ai parlé du référentiel de la beauté c'est qu'en fait il faut changer de référentiel c'est à dire que c'est important que votre référentiel ne soit plus le référentiel collectif sociétal qui est posée parce que vous voyez bien que la souffrance que vous allez avoir entre l'image que vous avez de vous et le modèle c'est l'écart qu'il y a entre les deux donc justement pour justement se réhabiliter cette image par rapport à soi même vous avez besoin de changer de référentiel vous avez besoin de d'abandonner vraiment de dissoudre et d'abandonner ce référentiel collectif et sociétal et revenir vers votre propre référentiel de la beauté donc vous pouvez aller voir sur sur justement sur le live de la semaine dernière où j'ai parlé de ça le référentiel de la beauté ça veut dire que vous avez besoin vous objectivement vous par rapport à vous personnellement quel est votre référentiel de la beauté ça veut dire vous pouvez déjà énumérer les cinq points c'est à dire que quand vous voyez une personne et vous qualifiez que cette personne est belle que c'est une belle personne que cette personne elle est belle elle est rayonnante pour vous quels sont les critères pour vous personnellement qui fait que vous allez qualifier que quelques cas une personne est belle et vous allez à plus de presque 100% des personnes à qui j'ai refait le référentiel de la beauté en séance individuelle et aussi dans les ateliers collectifs que j'ai fait j'ai vraiment remarqué que elle réalise en fait que dans leur référentiel de la beauté leur référentiel de la beauté est vraiment relié au fait à des beautés intérieures c'est à dire que le référentiel de la beauté du coup on devient beau quand on a vraiment le sentiment qu'on est une bonne personne voilà en fait et donc à partir de là quand vous vous auriez votre propre référentiel vous pouvez à partir de là faire cette comparaison entre est-ce que parmi tous les points que vous avez nommé vous allez voir si vous vous avez ces qualités là ou pas et vous allez être très très surpris que vous allez retrouver ces qualités là en vous tout ça pour dire que chacun à son référentiel de la beauté et la référentiel de la beauté quelque chose qui est unique qui est subjective mon référentiel de la beauté est différent des autres donc moi on a un avant j'avais vraiment des complexes physiques parce que comme j'ai raconté dans l'ancien live j'ai eu des problèmes d'apnée j'ai eu quatre interventions sur mon visage j'ai eu des problèmes dentaires parce que je suis né prognat donc du coup ça a vraiment engendré une baisse de l'estime de soi et une représentation de ça que j'avais vraiment une image de moi qui était très mauvaise en fait tout simplement parce que je me comparais à un critère qui était bien trop éloigné de mon propre référentiel référentiel et quand j'ai commencé à faire mon propre référentiel de la beauté j'ai réalisé que je rentrais quasiment presque dans toutes les cases où là où moi je trouve la beauté chez l'autre et à partir de là ça m'a permis de me dire ok moi armel dans mon propre référentiel de la beauté je suis belle je me vois belle à partir de mes propres critères et je pense que ça c'est vraiment la première chose qui est importante pour réhabiliter l'image que vous avez de vous-même moi je rencontre en séance individuelle des personnes qui viennent me voir pour causer une personne que j'ai traité parce qu'elle a été boulémique d'autres personnes qui sont surpoids et qui justement ont une difficulté particulière c'est qu'ils projettent de maigrir pour pour être comment dire pour avoir l'image d'un corps qu'elle ne le qu'elles ne seront jamais mais ce corps là représente vraiment les critères beauté de beauté de la société ça c'est sûr et donc du coup c'est presque une mission impossible donc elle rentre dans un programme d'amaigrissement sans fin elles vont tout essayer jusqu'à maltraiter le corps leur corps dans la restriction dans ce privé de manger privé de se manger de certaines nourritures fixation de certains plages horaires faire des jeunes et et en même temps ils y arrivent pas c'est une boucle sans fin parce que en fait la projection de l'image qu'elles veulent d'elle est une image qui est impossible à atteindre tout simplement de part déjà la bloussature qu'elles ont de pas c'est impossible donc il ya une rectification entre l'image projeté le qui est désiré et et en réalité l'image qui est selon leur propre référentiel de la beauté donc ça c'est vraiment très important donc du coup tout ça pour vous dire que justement c'est ce que dans le programme m'insir naturellement que je qui démarre à partir du 29 mai je propose justement un module où où c'est important qu'il y ait vraiment cette réconciliation avec l'image qu'on a de soi sinon s'il n'y a pas cette réconciliation là il ya c'est l'un des moyens justement pour pour sortir de cet engrenage des régimes sans fin voilà il ya un moment donné où il ya une acceptation de soi acceptation de son poids d'équilibre de revenir vers un corps qui est plus approprié à votre personne plutôt qu'à une image désirée voilà donc ça c'est vraiment pour moi un très 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 important et et voilà donc tout ça pour vous dire que quelle que soit l'image que vous avez de vous quelle que soit l'image que renvoie votre miroir vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimable avec vous même non en fait vous n'avez pas besoin de ça donc vous avez juste constaté à travers ce référentiel qu'en réalité les critères de beauté qui sont importants pour vous je vous garantis que la majorité d'entre elles vous les avez déjà donc vous avez besoin déjà de vous reconnecter avec ça et de vous réconsez vous réalisez qu'en fait selon votre propre critère de beauté vous êtes belle et ça c'est ce qui fait que quand vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un qui est sensible à votre beauté parce que votre beauté elle est unique votre critère votre référentiel de la beauté elle est unique et on est surtout 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 à 100% des personnes à toutes les personnes que j'ai accompagné jusqu'à aujourd'hui ce référentiel de la beauté est vraiment relié à quelle personne je quelle est la personne que je suis en réalité donc on revient vraiment vers une beauté intérieure aussi et c'est fou parce que beaucoup de personnes qui même sont m m la beauté physique vont souvent dire j'aime l'élégance voilà parce que c'est et je trouve que l'élégance est quelque chose qu'on peut avoir mais misé sur le corps le corps lui et le corps vieillit le corps change on peut être dans un mangeur intuitif c'est ce que je vais en parler justement parce que c'est ça le but dans ce programme M'Insère Naturellement c'est amener les gens à être des mangeurs intuitifs à écouter leur corps de rentrer vraiment dans de se manger en conscience mais à un moment donné en fait je ne sais plus où je voulais en venir je ne sais plus je ne sais plus parce que je dis plein de choses en même temps il y a plein d'informations en même temps de se réconcilier de se réconcilier avec cette image de soi unique, propre et singulière est très important voilà donc ça c'est un fait mais du coup du coup la question de s'aimer est-ce qu'on a besoin de se plaire pour s'aimer on n'a pas besoin d'être parfait même pas du tout personne ne l'est imaginez vous vous c'est fou en fait l'exigence qu'on a de soi vis-à-vis de soi soit on doit se plaire on doit être parfait on doit être canon on doit être voilà pour s'aimer vous imaginez c'est un amour sous condition vous voyez alors qu'imaginez vous avez des gens autour de vous que vous aimez beaucoup ça peut être vos parents ça peut être vos enfants ça peut être un cousin une cousine ça peut être un ami une amie que vous appréciez vraiment beaucoup et vous pouvez avoir des affinités avec ces gens-là ces personnes-là ne sont pas physiquement des canons de beauté moi je connais des gens que je vois autour de moi ils ne sont pas parfaits non plus et je les aime vraiment donc pourquoi je suis capable d'aimer les personnes alors que physiquement ils ne sont pas parfaits et pourquoi je ne suis pas capable de faire ça avec moi c'est qu'il y a un vrai dilemme c'est que la manière dont je m'aime a besoin de changer je n'ai pas besoin que je m'aime sous condition d'être physiquement au top ou un canon de beauté en fait c'est ça le problème c'est que je me fixe dessus le problème c'est que j'ai la croyance que j'ai besoin de ça et que de cette façon-là on va m'aimer non absolument pas absolument pas et d'ailleurs imaginez-vous si parce que ça c'est ce que je rencontre beaucoup dans les séances individuelles les femmes ils disent oui mais si je suis beaucoup plus mince je vais plaire ça veut dire ça veut dire alors que votre critère de séduction elle est basé sur le physique donc imaginez c'est vous aussi vous vous présentez devant un homme et que vous aimeriez bien que l'homme vous choisisse et vous sélectionne pour votre beauté physique parce que vous avez misé dessus parce que vous vous êtes dit que en fait il va me choisir parce qu'il va me trouver belle vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est juste pourquoi pas en fait pourquoi pas mais que vous soyez juste conscient que la personne vous a choisi pour votre plastique parce que c'est comme ça que vous avez posé les choses dès le départ vous vous êtes dit et vous avez vibré à l'intérieur de vous je veux qu'on me choisisse pour ma plastique j'ai envie qu'on me choisisse pour mon physique d'accord la personne en face de vous va vous choisir pour les mêmes raisons pour lesquelles vous l'avez posé parce que tout est vibratoire ce que vous vibrez vous allez le vivre donc il y a un moment donné où je vois ça beaucoup en séance individuelle où les gens disent oui mais moi j'aimerais bien qu'il m'aime moi pour ce que je suis mais c'était pas le contrat de base vous avez rencontré la personne et vous avez nisé sur votre beauté physique pourquoi voulez-vous qu'il mise sur votre beauté intérieure ce n'était pas le contrat de base donc vous-même vous avez besoin de dire j'en ai marre excusez-moi vulgairement il vient me voir que pour mon cul ben oui mais vous vous êtes présenté pour ça donc à un moment donné je suis désolée c'est franco mais à un moment donné il faut rétablir les choses c'est-à-dire que pourquoi voulez-vous qu'on vous rencontre est-ce que vous avez envie qu'on vous rencontre pour ce que vous êtes dans une beauté de ce que vous êtes voilà dans le respect que la personne vous rencontre dans le respect de ce que vous êtes de ce que vous vibrez déjà dans la considération que vous portez déjà que l'autre est prêt à honorer est-ce que c'est ça que vous voulez si vous avez envie de ça la question n'est pas de miser sur le physique je ne dis pas que le physique n'est pas important je ne dis pas que prendre soin je ne dis pas qu'il faut se négliger j'ai pas dit ça du tout en tout cas chacun fait comme il veut mais c'est juste important de trouver un équilibre sur le ce ce pourquoi on porte de l'attention voilà et qu'on soit cohérent avec le fait de ne pas exiger de l'autre autre chose que là on apportait de l'attention à la base et juste on assume et on prend les responsabilités que ah ben ouais moi j'ai misé sur mon physique et en fait c'est terrible de miser sur son physique en plus dans la rencontre avec l'autre parce que ça veut dire que dans le temps on en est dépendant ça veut dire que pas de prise de poids possible surveillance de ce qu'on mange c'est incroyable on s'en sort plus parce que vous avez misé dessus donc vous vous dites ben voilà si je prends un petit peu de poids ou si je vieillis ou si c'est fini c'est fini et je comprends parfaitement donc tout ça pour vous dire que c'est important de pouvoir vraiment retrouver cet équilibre entre cette représentation qu'on a de soi prendre soin de soi c'est très important pour l'image de soi en fait mais en fait c'est important de trouver aussi cet équilibre dans le fait d'être bien avec ce qu'on est et la représentation qu'on a de soi voilà et donc du coup faut-il nécessairement se plaire pour s'aimer s'aimer qu'est-ce que ça veut dire pour s'aimer soi s'aimer soi c'est le rapport que j'ai avec moi-même et le rapport que j'ai avec moi-même c'est cette qualité de relation la qualité de la relation que j'ai avec moi-même c'est comment je me sens bien avec moi-même comment ma présence se sent bien avec moi-même comment je peux être ma meilleure amie en bonne compagnie avec moi-même ça peut être aussi comment je peux prendre soin de moi de la meilleure façon que ce soit et plus je prends soin de moi et plus je m'aime et plus je me prends en considération et plus je me respecte et voyez bien que ce sentiment on n'a pas besoin d'être parfait physiquement pour que cette qualité de relation là elle soit là vous n'avez pas besoin d'être parfait pour ça la qualité de la relation c'est un sentiment qu'on s'accorde vis-à-vis de soi déjà vous voyez et donc même pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous trouver beau si vous ne vous trouvez belle si vous ne le ressentez pas vous-même donc vous avez déjà besoin vraiment de de vous aimer tel que vous êtes mais vous vous trouvez belle tel que vous êtes il y a des choses que je n'aime pas chez moi je n'aime pas particulièrement mon visage qui est crevassé non j'aime pas particulièrement mes dents non plus non c'est pas non c'est pas beau non on va pas dire les choses autrement c'est pas beau faut dire ce qu'il y a mais ça ne m'empêche pas de m'aimer vraiment ça ne m'empêche pas parce que j'ai intégré que moi dans mon monde à moi mon référentiel de la beauté il est différent parce que pour moi j'ai misé la beauté différemment forcément et je me sens bien comme ça donc dans mon référentiel de la beauté je suis belle à ma façon et ça ça me convient très très bien voilà donc parallèlement aussi tout à l'heure quand j'ai parlé de l'amour de soi c'est la même chose avec l'autre en fait c'est à dire que pour plaire à l'autre comment dire c'est à dire que quand vous aimez une personne ou quand une personne vous aime c'est relié à quoi est-ce que c'est relié à votre physique est-ce qu'une personne vous apprécie tout simplement pour votre plastique la personne vous apprécie ou vous vous allez apprécier une personne vous allez aimer une personne pour la qualité de la relation qu'il va avoir entre vous et on aime une personne quand sa présence suscitons-nous d'une réelle plénitude je me sens bien en ta présence et c'est en ce sens que je t'aime vraiment parce que je suis libre d'être moi parce que je suis telle que je suis je me sens très bien auprès de toi parce que tu me vois tu me vois dans mon entièreté donc ça n'a rien à voir ce sentiment-là d'amour n'a rien à voir avec le physique en réalité donc je ne dis pas non plus que si je rencontre quelqu'un dans ma vie si j'ai un homme dans ma vie le physique compte pour moi bien sûr mais ça ne fait pas le tout parce que si j'ai une personne un mannequin en face de moi mais que cette personne je n'ai pas cette qualité de relation où je me sens bien en sa présence où je me sens non en fait où je me sens honorée dans toute ma personne où ma façon d'aimer est honorée qu'est-ce que j'ai en foutre de cette place à quoi ça sert pour me personnellement cette beauté-là pour moi elle ne me nourrit pas et dans la mesure elle ne me nourrit pas elle ne m'intéresse pas donc tout ça pour vous dire qu'on revient vraiment dans cette notion de se sentir bien dans son corps c'est bien prendre soin de son corps c'est bien se faire belle c'est super important se faire beau aussi ça nourrit aussi la confiance en soi c'est vrai mais ça ne fait pas tout on est d'accord parce que les gens disent oui mais moi si je me sens belle on s'est individuels me disent j'ai confiance en moi non pas nécessairement la confiance en soi ne n'est pas parce que vous êtes belle et la majorité de ces personnes-là qui ont déjà fait des régimes je leur dis voilà là maintenant à supposer que vous êtes mince est-ce que vous êtes tranquillisé est-ce que vous arrêtez la machine elles vont dire ah non parce que j'ai pas confiance en moi vous voyez donc votre état physique n'est pas l'élément qui fait que vous allez avoir confiance en vous davantage ce qui va faire que vous allez prendre confiance en vous ce qui est essentiel c'est de l'essentiel c'est pas ce n'est pas de se plaire l'essentiel je l'ai noté l'essentiel c'est de savoir prendre soin de vous c'est ça en fait quand mon rapport avec moi-même est doux j'ai confiance en moi quand j'ai conscience de mon référentiel de la beauté qui est unique j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ma beauté d'accord voilà donc ça j'ai parlé aussi ça j'ai parlé aussi donc nous avons davantage besoin d'être une bonne personne pour nous-mêmes plutôt que de nous plaire pour nous-mêmes voilà plutôt que de nous plaire pour nous aimer ça c'est c'est en fait donc voilà je pense que j'ai un petit peu fait le tour par rapport à ce sujet-là qui pour moi était assez important parce que moi il a fallu que je vive un recadrage en fait parce que ma perte de confiance en moi par rapport à moi et par rapport aussi ma relation avec mes hommes venait du fait que j'avais la croyance de penser qu'il fallait que je sois belle selon des critères de beauté qui étaient inatteignables pour moi alors que et ça ne m'arrangeait pas non plus cette espèce de truc très spirituel de dire on s'en fout de la beauté physique il n'y a que la beauté intérieure qui compte non plus parce que moi la négligence ça ne me plaît pas du tout c'est pas du tout quelque chose que je trouve beau personnellement donc pour moi c'est ni l'un ni l'autre et en fait le tout c'est de trouver la voie du milieu la voie du milieu entre le fait que prendre soin de son physique c'est important surtout quand on est en couple parce que ça nourrit aussi ce besoin de séduction de séduire l'autre de plaire je trouve personnellement que c'est hyper important pas pour soi aussi c'est sentir bien soi mais ça ne fait pas le tout non plus voilà ça ne fait pas le tout non plus et quand il y a une réelle réconciliation avec l'image de soi en tout cas dans les prises de poids dans la stabilisation du poids on sort vraiment de l'effet yo-yo parce qu'à un moment donné on s'arrête on se dit là je me sens bien avec ce que je suis j'arrête j'arrête la machine vraiment vraiment voilà tout ça pour vous dire que la fin de ce mois le 29 mai il y a le programme M'insir naturellement donc sans régime que je mets en place c'est un accompagnement sur 10 semaines justement où l'objectif c'est déjà de revenir de vous aider pas à pas vraiment de vous accompagner à revenir à votre poids d'équilibre qui est votre poids de base d'accord donc là on est vraiment pas dans une projection d'image inatteignable mais dans ce que vous êtes revenir vers le poids de votre corps de base ça c'est le premier objectif il y a aussi autre chose c'est qu'on va déprogrammer toutes ces blessures émotionnelles et aussi toutes ces causes profondes liées à votre surpoids aujourd'hui parce que il y a bien une raison à votre faim émotionnelle à toutes ces faims compulsives donc il faut aller traiter ça et il y a aussi un module sur le changement de comportement alimentaire aussi mais pour revenir à réinclure la notion du plaisir le fait de manger en conscience aussi donc voilà donc si vous êtes intéressés par ce programme en tout cas il y a déjà deux personnes qui se sont inscrites et il reste quatre places et vous êtes les bienvenus donc n'hésitez pas à je mettrai le lien du site à vous inscrire immédiatement sur mon site internet voilà qui est www.armel-timin.com j'espère que ce live a nourri votre curiosité surtout elle a nourri une prise de conscience qui vous permet davantage de prendre soin de votre corps de sortir de cette maltraitance de cette maltraitance vis-à-vis de soi-même du regard qu'on a de soi c'est tellement important mais surtout que vous puissiez prendre conscience qu'on a tous besoin d'être aimé on a tous envie d'être aimé mais que cela ne passe pas forcément forcément par le physique d'accord et c'est le physique c'est important mais ça fait pas le tout voilà c'est important de trouver votre équilibre la vôtre est-ce que vous avez des questions par rapport à ces lives aujourd'hui est-ce que vous avez des questions non est-ce qu'il y a des questions ben je pense que je sais pas trop ok en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je serai ravie de vous répondre et voilà ben n'hésitez pas à partager le live si ça vous a parlé oui aussi de façon à faire profiter l'information à tout le monde Cynthia oui tu me dis merci Armelle pour ce live c'est de tout cœur qu'est-ce qui t'a parlé Cynthia dans ce live qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans ce que j'ai partagé alors je vais aller juste en attendant où Laure je sais pas si Laure est là aussi que je puisse tout ben tant mieux je suis ravie si toute si tout ça t'a parlé c'est c'est ah c'est ce que tu vis en ce moment ok super d'accord ben je suis ravie alors et ben certainement que le live que j'ai fait la semaine dernière sur les complexes physiques est très complémentaire à celui-là donc tu peux aller le regarder aussi je pense que ça pourra pas mal je parle beaucoup du référentiel de la beauté donc ça peut aider vraiment vraiment je te remercie d'être là vraiment bon ben écoutez prenez si vous avez des questions vous n'hésitez pas prenez bien soin de vous je vous souhaite une belle soirée c'est un live plus court aujourd'hui c'est comme ça et moi je vous dis à très vite je vous dis à jeudi prochain je pense qu'on reste toujours dans le je sais plus si c'est lié au regard de l'autre pour se détacher du regard de l'autre je ne sais plus mais c'est en tout cas les thèmes du moment voilà je vous souhaite une belle soirée prenez bien soin de vous et je vous dis à jeudi prochain avec grand plaisir au revoir tout le monde et je vous dis à jeudi